Depuis aujourd'hui, vous pouvez donc découvrir les spots de campagne des différents candidats. L'occasion de revenir sur l'évolution assez spectaculaire des campagnes télévisées depuis la première élection du président au suffrage universel. C'était en 1965. Émilie Quenot et Nathalie Berthier. 1965, première élection au suffrage universel, première campagne officielle. Les candidats, ici Jean Le Canuet, découvrent la télévision en même temps que les Français. Discours empoulé, ton solennel, les spots sont réalisés par l'ORTF avec des règles très strictes. Il faut aller tourner dans les boutiques Algeco, à la maison de la radio, on est surveillé par des gens, des autorités. Il ne faut pas sortir la moindre cassette, il faut que l'égalité des candidats soit respectée. En 1974, une première, la couleur, et une femme pour un discours toujours d'actualité. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. René Dumont, candidat écologiste, joue-lui l'image choc. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Le verre d'eau comme accessoire, une idée nouvelle. Et l'accessoire, évidemment, c'est la rose. Pour François Mitterrand, en 1981, Jacques Chirac, lui, rôde son discours. Mes chers compatriotes. Le vrai début de la modernité, le voici. En 1988, générique clippé pour François Mitterrand. Mais il faut attendre 95 pour que les candidats soient autorisés à insérer un maximum de 50% d'images tournées à l'extérieur. Le clip ne quittera alors plus nos écrans. 2002 ne renouvelle pas vraiment le genre. Mais cette année nouveauté, les candidats sont autorisés à faire appel à des réalisateurs extérieurs. Maintenant, ce sont des vraies émissions. Ce sont des vraies créations. Et ça permet à des réalisateurs, même certains réalisateurs connus, qui font ou des films de cinéma ou de la publicité, enfin les réalisateurs, ça leur permet de déployer leur créativité. Cette année également, les formats ont raccourci. Certains spots dureront une minute. Ils seront encore plus courts qu'ici en 2002. La politique est bel et bien entrée dans l'ère de la publicité.